Ouais t'as vu ? Bah je me dis pour une rumeur de malade, il faut que je fasse la vidéo avec un classique de malade, t'as capté ? Et salam le monde c'est Hakim Popsi, j'espère que vous allez bien les amis, on se retrouve évidemment pour une nouvelle vidéo et surtout pour réagir à l'une des dernières rumeurs les gars que j'ai vu passer sur les réseaux Oui j'ai réagi seulement aujourd'hui les gars mais je voulais évidemment voir un peu ce qui allait se dire derrière et puis j'ai vu quelques médias réagir là-dessus et surtout en Espagne avec évidemment cette rumeur comme quoi Naïf Hagherd pourrait rejoindre le Real Madrid dès cet hiver les gars, dès cet hiver 2024-2025 puisque les gars je sais pas si vous avez vu lors du dernier match du Real Madrid ce week-end un match que j'ai regardé d'ailleurs avec encore une fois un excellent match de... tu sais très bien de qui je parle Il y a eu énormément de casses encore une fois puisque Militao est sorti sur blessure on parle aussi voilà d'une blessure de très longue date on a eu Lucas Vasquez aussi blessé puis l'infirmerie continue la liste de l'infirmerie continue évidemment de s'élargir, de grandir bref avec déjà aussi les Chouamini blessés enfin bref Rodrigo aussi qui est sorti sur blessure bref donc du coup il y a une panne les gars concernant le Real Madrid c'est en défense c'est à dire que là à l'heure actuelle en défenseur central parce qu'il y a aussi Carvajal qui est blessé voilà qui pouvait de temps en temps dépanner dans l'axe ou Chouamini aussi qui pouvait de dépanner dans l'axe au Real Madrid là les gars c'est simple je crois que je peux postuler à un poste de défenseur central c'est à dire qu'il n'y a plus personne il ne reste plus que Antonio Rudiger on parle d'un joueur qui a 31 ans et qui voilà qui essaye de faire comme il peut encore même s'il performe évidemment je ne dis pas qu'il floppe ou quoi il performe mais bien sûr voilà l'enchaînement des matchs ça peut être compliqué Asensio qui est un jeune qui vient de sortir du centre de formation et qui a saisi sa chance de fort et belle manière ce week-end en remplaçant justement Militao qui était sorti sur blessure et en plus il fait une bonne rentrée puisque au final le Real Madrid gagne 4-0 donc 0 but encaissé mais surtout il fait une passe décisive incroyable pour Bellingham et du coup Jude Bellingham inscrit son premier but de la saison sous les couleurs du Real Madrid donc du coup oui on a Raul Asensio qui dépanne mais qui est jeune comme j'ai dit et en remplaçant on a notre fameux Jesús Barrejo les gars Barrejo de toute façon tu le dis comme tu veux mais en espagnol le V c'est B c'est pour ça que je dis Barrejo donc c'est maigre on ne va pas se mentir les gars c'est très maigre en défense centrale donc évidemment aussi c'est vrai que je ne l'ai pas cité mais David Alaba qui est blessé depuis très longue date aussi enfin voilà c'est très compliqué pour le Real Madrid là en ce moment le Real Madrid est dans une période de doute que ce soit en championnat même s'il y a eu cette belle victoire 4 à 0 mais en Ligue des Champions on l'a vu deux défaites contre Lille et contre le Milan AC tu n'as pas une défense tu n'as pas de défense tout court tu as énormément de blessés peu importe les postes c'est compliqué pour le Real Madrid donc le Real Madrid essaye de trouver des solutions le Real Madrid essaye de réfléchir évidemment au prochain Mercato à qui amener et là tombe le nom de Naïf Hagherd alors évidemment en tant que Marocain voilà moi ça me hype les frérots je ne vais pas vous mentir Naïf Hagherd au Real Madrid ça me hype de malade certains vont dire ouais là le Real Madrid parce que oui j'ai vu j'ai vu quand même quelques tweets bien sûr après on saura de qui ils viennent évidemment je ne vais pas vous faire un dessin mais Naïf Hagherd au Real Madrid moi j'y oui tous les jours certains ce que je voulais dire vont dire mais non le Real Madrid est tombé bien bas alors Naïf Hagherd qui est Naïf Hagherd parce que c'est ça aussi peut-être qu'il y en a qui ne connaissent pas Naïf Hagherd Naïf Hagherd qui appartient officiellement au club de West Ham qui a été qui est prêté actuellement à la Real Sociedad en Liga c'est quoi Naïf Hagherd en Liga les gars c'est tout simplement dans le top 3 des meilleurs défenseurs centraux de Liga quand je dis top 3 c'est pas en goût et couleur c'est en termes de duel de pourcentage de duel gagné en pourcentage de passe en pourcentage de tête toutes les statistiques de défenseurs parce qu'on aime bien sortir les statistiques pour les joueurs offensifs les attaquants etc combien de buts combien de passe dés le ratio les buts par minute là je vous sors des stats de défenseurs et quand même moi je trouve quand même assez important on parle de Naïf Hagherd qui va peut-être rejoindre le Real Madrid ce qui n'est pas encore sûr on peut parler même de ses stats contre le Real Madrid ses stats contre le Real Madrid les amis il est très simple c'est 100% de duel gagné 100% de duel gagné 100% de tacles réussis 100% de passes longues réussis face au Real Madrid et je dis des passes longues je ne parle pas des passes que tu fais avec ton pote défenseur ou alors avec ton gardien en retrait même si ce n'est pas le Real Madrid impressionnant de l'année dernière ça reste une très très belle référence les amis donc et je le rappelle les gars c'était lors de son premier match avec la Real Sociedad il arrive avec la Real Sociedad il arrive il joue premier match tous les supporters évidemment ont une attente parce que Naïf Aguarde avait quand même une bonne réputation surtout en Espagne avec la Coupe du Monde 2022 où évidemment il avait très très bien performé évidemment il arrive premier match Real Madrid défaite 2-0 il n'y a pas de soucis mais Naïf Aguarde est de loin le meilleur joueur de la Real Sociedad lors de cette rencontre incroyable j'avais vu cette rencontre j'ai dit ok Naïf Aguarde mais respect même si évidemment il était en manque de temps de jeu et il était sorti dans le dernier quart d'heure mais franchement Naïf Aguarde chapeau chapeau parce que t'arrives lors de ce premier match tu fais une masterclass comme ça c'est parfait je parlais du Real Madrid bah les gars on va parler du dernier match de Naïf Aguarde c'était contre le Barça contre le Barça les gars Naïf Aguarde a encore une fois fait un match pas aussi exceptionnel que contre le Real mais un très bon match et en plus de ça il y a la victoire au bout parce que la Real Sociedad remporte ce match un but à zéro donc on parle du top 3 de la meilleure défense enfin des meilleurs défenseurs des défenseurs tout court de la Liga donc pour moi sa place est légitime au Real Madrid je parle à l'heure actuelle Naïf Aguarde joue tous les jours au Real Madrid j'ai rien contre le Raul Asensio qui vient de sortir de nulle part et qui a fait un bon match une bonne entrée contre Osasuna j'ai rien contre lui mais je préfère prendre un gars qui a un peu plus d'expérience qui a un peu plus de bouteilles et en plus qui a un profil je trouve qui est complémentaire à Rudiger Rudiger qui va être dans la guerre Rudiger qui va être évidemment au duel avec un AFA Garde qui peut être plus propre sur la relance même si aussi c'est un joueur je trouve qui peut qui peut être hybride il peut aller aussi dans le duel mais je trouve que ça reste un joueur quand même propre dans la relance qui même pour un gaucher arrive à utiliser son pied droit aussi à merveille donc voilà honnêtement les gars c'est incroyable pour moi Naïf Aguère cette saison avec la Real Sociedad et des fois je me dis mais comment West Ham a pu le lâcher comment West Ham s'est dit vas-y on en veut plus quand tu vois West Ham la défense de West Ham tu préfères jouer avec Todibo que Naïf Aguère des fois je me dis c'est mieux que je n'ai pas percé parce que ça se trouve en fait si j'avais percé ça veut dire vraiment j'aurais été éclaté non je rigole je suis vraiment éclaté donc ça n'a rien à voir mais bref ce que je voulais dire les gars plus sérieusement c'est que Naïf Aguère c'est un joueur avec beaucoup de qualité et qui a pour moi la légitimité de jouer au Real Madrid si tu n'es pas encore sûr de mes propos et si tu ne me crois pas enfin bref tu fais ton avis les gars je vais même vous sortir une petite capture d'écran que j'ai vu sur Twitter notamment regardez-moi ce schéma les amis vous me regardez ce schéma peut-être certains ça va rappeler PES la bonne époque de Pro Evolution Soccer c'est la comparaison entre Antonio Rudiger donc que vous voyez en bleu et Naïf Aguère vous pouvez voir évidemment l'âge le pourcentage de passes réussies et voilà tout ce qui est vraiment en rapport avec les stats défensives notamment avec les duels les actions les duels aériens etc 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 et les minutes jouées aussi en supplément si vous regardez bien les gars c'est au même niveau qu'Antonio Rudiger voire un peu mieux sur certains domaines c'est ça qui est dingue les gars moi ça me fume parce que là le mec qui vient qui me dit mais Naïf Aguère mais il joue jamais au Real Madrid ne vient pas me parler de foot là tu peux me parler de curling tu peux me parler de voilà de pétanque de poker il n'y a pas de soucis je suis ouvert là dessus mais le reste tu ne me parles pas de foot Naïf Aguère tous les jours il joue au Real Madrid à l'heure actuelle donc ça ne reste qu'une rumeur certes à voir si c'est un vrai souhait du Real Madrid et surtout de Carlo Ancelotti pour qui le profil de Naïf Aguère lui plaît énormément à voir mais moi les gars évidemment je signe tous les jours Naïf Aguère au Real Madrid et je vous jure que je vais regarder encore plus les matchs du Real Madrid je vous le dis je vous le dis les gars déjà que je regarde de temps en temps les matchs du Real comme ça quand j'ai le temps mais là c'est sûr et certain je vais observer tous les matchs du Real comme jamais bref en tout cas sur ce les amis n'hésitez pas à lâcher un maximum de like et à vous abonner en activant cette fucking cloche et vous me dites bien sûr en commentaire tout ce que vous en pensez les gars bien sûr c'est à vous de jouer juste sous la vidéo bref c'était Hakim pas possible je vous aime je vous laisse et comme d'habitude les frérots dis-moi marre merci merci C'est parti.